Salut à tous, c'est Arthur Bérandi et bienvenue dans Resel. Dans un premier temps, je vous présente les sorties de la semaine, puis je vous donne un prix Resel. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez ce format. Ça nous aide pour le référencement et ça nous encourage à continuer. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Allez, c'est parti ! On commence avec la Dunklo Retro Armory Navy Mineral Slate. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une paire qui est déjà sortie et qui a pas mal plu. En même temps, je ne vous apprends rien, c'est marqué dans le nom. Car oui, pour ceux qui ne savaient pas, même si beaucoup sont au courant, le terme rétro veut dire que c'est une réédition d'une paire déjà parue. Et en général, les rétros ont pas mal de succès, surtout dans la gamme Air Jordan. En tout cas, je trouve celle-ci plutôt intéressante et beaucoup plus sombre que ce qu'on a l'habitude de voir. Après, l'hiver arrive, donc c'est pas si étonnant de voir ce genre de coloris apparaître. Elle sortira le lundi 10 octobre au pre-retail de 120€ à 9h sur AsphaltGold.com. On continue avec la Dunklo Women's Peach Cream. Bon, j'ai beaucoup moins de choses à dire pour celle-ci. C'est une Dunk réservée pour la jante féminine, comme son nom l'indique. Cependant, c'est possible pour les hommes avec des pieds moyens d'emporter grâce à sa taille qui va jusqu'au 44,5. Le 44,5 en Women's, si vous ne saviez pas, ça équivaut à peu près à du 43,5 ou 44 en taille homme. Ça dépend de la largeur de votre pied. Donc, si vous avez un pied large et que vous la voulez, prévoyez au moins une taille de plus que votre taille homme. Donc, si vous faites du 43 en homme, prenez du 44 en Women's. Pour le coloris, il est clair, plutôt sympa et adapté à l'automne si vous voulez mon avis. Elle sortira le mardi 11 octobre au pre-retail de 110€ à 9h sur Nike.com. On enchaîne avec la Jordan Low Women's Ice Blue, clairement la paire la plus intéressante de la semaine en termes de coloris. Aussi réservée exclusivement aux femmes, comme son nom l'indique, celle-ci fait évidemment penser aux coloris UNC de l'université de Caroline du Nord où Michael Jordan a joué. La paire est simple, du bleu clair et du blanc et peut convenir aux deux sexes largement. Donc, si vous êtes un homme avec des pieds moyens, tentez votre chance, car moi, j'aurais bien tenté. Et là, je fais du 46, ouais, c'est pas facile tous les jours. Elle sortira le mercredi 12 octobre au pre-retail de 120€ à 9h sur Nike.com. On poursuit avec la Air Jordan 11 Women's Midnight Navy. Alors, je suis super en colère contre cette paire, et pourtant, elle m'a rien fait. Vous serez d'accord avec moi, la Air Jordan 11 est une paire géniale, très aimée, et pourtant, il y en a très peu qui sortent de pertinente. La dernière qu'on a eue, c'est la Cool Gray. Et là, non seulement ils nous mettent du velours de nulle part sur la paire, mais en plus, c'est une Women's. C'est-à-dire que pour la Air Jordan masculine par excellence, on va pas pouvoir avoir notre taille si on a des grands-pieds ? Non, ça rend fou. Ils veulent pas ressortir la Concorde plutôt que ça ? Elle sortira le vendredi 14 octobre au pre-retail de 210€ à 9h sur SNK RS. On continue avec la NMD S1 White. Alors oui, reste in peace la NMD S1, toi qui avais tant de potentiel. Va savoir pourquoi, mais malgré toute la hype autour des premiers coloris, Adidas n'a pas réussi à surfer sur ce modèle, et c'est bien dommage. Possédant la Cloud White Edition 1, je peux vous le dire. Cette paire est une pure beauté, et son confort, n'en parlons même pas. Mais bon, plusieurs coloris moches, une White qui ressemble beaucoup à la première à part la haute-sol, et ça y est, le modèle paraît dénué d'intérêt. Franchement, je suis super triste. J'adore les paires futuristes, et Adidas nous sort toujours de super modèles. Mais derrière ces sorties, il ne se passe pas forcément ce qu'on aimerait. Mais qui sait, peut-être que dans le futur, elle intéressera. Je l'espère en tout cas. Elle sortira le samedi 15 octobre au pre-retail de 180€ à 8h sur Adidas Confirmed. On enchaîne avec la SB d'unclos Skate Like a Girl Bordeaux. Skate Like a Girl, si vous ne connaissez pas, c'est une association à but non lucratif qui promeut l'égalité et la justice sociale entre les genres dans le skateboard. Cette association aide donc principalement les femmes skateuses à s'intégrer dans la communauté des skateboarders. Concernant la paire, elle est vraiment pas mal. On y voit du dents blanc cassé et du bordeaux, du velours côtelé sur la languette et le swoosh, mais également un dessin brodé de poignée de main sur le talon, ainsi qu'un Nike brodé de manière plus street que d'habitude. Elle sortira le samedi 15 octobre au pre-retail de 120€ à 9h sur SNKRS. Enfin, on termine avec la dunk le Women's Dark Driftwood. Encore une dunk bien automne, bien hiver. Aussi destinée à la jante féminine, cette dunk fait penser à une balade dans la forêt ou à un bûcheron qui coupe du bois. En même temps, il y a le mot wood dedans. Donc, je pense que j'ai un bon astin en disant ça. Quoi ? Vous pensez que je meubles encore car j'ai rien à dire sur cette paire ? Bon, ok, j'avoue cette fois. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ah oui, le swoosh est noir ! C'est noir, c'est noir, c'est noir, comme dirait Benzema. Elle sortira le lundi 17 octobre au pre-retail de 110€ à 9h sur Nike.com. Allez, assez parlé de sorties, sortent au portefeuille, c'est l'heure des prix récelles du lab. Tout d'abord, la Dunk Law Armory Navy Mineral Slate, qui sortira au prix retail de 120€ et se revendra à z'alentour de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Puis la Dunk Law Women's Peach Cream, qui sortira au prix retail de 110€ et se revendra à z'alentour de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Ensuite, la Argentine One Low Women's Ice Blue, qui sortira au prix retail de 120€ et se revendra à z'alentour de 180€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Puis la SB Dunk Law Skate Like a Girl, qui sortira au prix retail de 120€ et se revendra à z'alentour de 180€. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Enfin, la Dunk Law Women's Dark Driftwood, qui sortira au prix retail de 110€ et se revendra à z'alentour de 140€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci au Lab pour ces infos. Encore une fois, n'hésitez pas à faire péter la barre de like si vous appréciez ce format. Et moi, je vous souhaite bon courage pour COP. Comme d'habitude, à la semaine prochaine.